Sur une coupe du monde individuel comme on a là, il faut qu'on prépare un circuit en fonction des recommandations de l'ISMF donc au niveau des règlements, de dénivelé pour les différentes catégories et puis c'est aussi faire en sorte que le parcours soit le plus technique et le plus sympa possible pour les athlètes. Par rapport aux données de sécurité on a un PIDA qui est en cours là donc il y a ça qui est hyper important donc c'est la coordination avec le service des pistes avec la station qui eux sécurisent au niveau avalanche et puis après nous au niveau du traçage on va faire en sorte de tracer dans des endroits où les coureurs ne vont pas se mettre en danger donc c'est à dire s'il y a des obstacles, des trous on va les signaliser de manière bien évidente avec des panneaux dangers et puis d'une manière générale on va essayer de fagnonner que ce soit en montée ou en descente dans des endroits où il n'y a pas de risque de chute, de percuter un arbre ou d'autres problèmes qui peuvent mettre en jeu la sécurité des coureurs. Là la course est vendredi on a commencé à bosser sur le traçage depuis lundi donc on répartit les équipes sur les différents secteurs, un premier traçage en traces simples vraiment pour valider un peu les passages, après on va doubler la trace, préparer les plateformes et puis fagnonner pour les reconnaissances des athlètes. Donc sur une coupe du monde on a trois dénivelés pour les différentes catégories, on a un dénivelé pour les U20 femmes qui est entre 900 et 1200 mètres de dénivelé donc là sur cette course on va être aux environs de 1100-1150. On a un parcours pour les seigneurs femmes et les U20 hommes qui eux ça va osciller entre 1300 et 1600 mètres de dénivelé, là on va être à 1540. Et puis au final le plus long des parcours pour les seigneurs hommes où là on va être entre 1600 et 1900 et dans notre cas on va être à 1850. Le site de Flennes c'est un site qui se prête vraiment bien à la fois pour un parcours en conditions optimales et à la fois pour un parcours de repli. On a une zone de forêt sur la partie basse entre 1600 et 2000 qui est vraiment super pour les parcours de repli. Donc là on a quand même cinq montées que les coureurs ne vont parcourir qu'une seule fois donc on ne tourne pas en rond sur une boucle. On a des portages techniques, on a des belles traces en conversion, en poudreuse, on est hors-piste tout le long que ce soit en montée en descente. Donc ça va être un très très beau parcours de repli, très nerveux avec une belle bataille je pense et des descentes très techniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !